Salut ! Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour la critique d'Elementaire, sortie le 21 juin en salle. On y va, c'est parti ! Chaboula choubilou choubilou choubilalalalou ! C'est pas le podcast ! Ok ! Donc comme d'habitude, quand on commence une critique d'un film ensemble, on commence toujours par... Par l'histoire ! Et d'abord, par résumé, un petit peu, ce dont parle le film. Donc on suit le parcours de Flamme, qui est donc un personnage d'origine feu, qui vit dans la ville d'Elemental City. Mais donc c'est une ville qui regroupe quatre typologies de personnes, qui correspondent aux quatre éléments. Donc il y a l'air, l'eau, la terre et le feu. La ville d'Elemental City, elle correspond vachement aux trois autres éléments, mais c'est vrai qu'elle n'est pas trop adaptée au feu. Puisque ce sont la dernière vague d'éléments à être arrivées dans la ville. Donc ça, c'est le contexte de façon globale. Et donc on se concentre plus particulièrement sur la vie de Flamme et de sa famille, notamment de ses parents. Elle va se retrouver dans une situation où elle va faire la connaissance du personnage de Flak. Et donc l'histoire tourne, entre autres, autour de leur duo. Exactement. Alors en note pour l'histoire, moi j'ai mis trois. J'ai trouvé que l'histoire de Primabor, elle était assez simple. Sauf que quand on regarde avec un petit peu plus de profondeur, elle a une richesse un petit peu cachée. Mais je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. C'est quelque chose que j'ai noté aussi. Pour moi, j'ai comparé ça un peu à un oignon, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, on reste très en surface. Et petit à petit, on épluche les couches pour arriver plus en profondeur dans l'histoire. J'ai trouvé aussi que les retournements scénaristiques, ils étaient vraiment bien trouvés. Bah oui, parce qu'en fait, il y a des moments où tu penses savoir quelle conclusion va avoir la dite scène. Et qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas d'accord ? Non, je vois même pas de quel rebondissement tu parles. Parce que pour moi, tout était assez... Enfin, il n'y a pas de rebondissement, quoi. Premièrement, il y a le moment où... Parce que si c'est genre la fuite, elle se répare pas tout de suite, franchement... Non, c'est pas ça. Déjà, ouais, déjà, premièrement, il y a la fuite qui se répare pas. Avec le verre, t'as l'impression que le verre s'est réparé pour de bon, tu vois. Oui. Elle a dit, ouais, c'est du verre trempé, nanana, nanana, c'est bon, c'est carré. C'est un rebondissement, ça ? Bah oui, ensuite, t'as le moment où il y a Flak qui vient avouer ses sentiments à flamme dans la cérémonie, là. Et où t'as l'impression que ça va être la fin du film, en mode, ouais, effectivement, moi aussi, je te kiffe. Je sais pas, il va y avoir un truc, même la daronne, elle va convaincre le père, ou un truc, et que ça va être fini, réglé, fin. Sauf qu'elle lui dit, non, moi je t'aime pas, c'est quand même un gros retournement, tu vois. Et ensuite, le dernier... Mais parce qu'elle comprend. Et ensuite, le dernier, mais ça compte, genre ça compte. Et ensuite, le dernier, c'est qu'en Flak, on n'en croit qu'il est mort. Ça t'a pleuré et tout, tu vois, genre, ça aurait pu être une fin. Techniquement, tu sais, moi, je suis un peu dans les fins dans la vraie vie, ce serait ça, la fin. Fin, le gars, il s'est évaporé, il est mort, c'est terminé, tu vois. C'est pour ça que je t'ai rassuré, je t'ai dit, t'inquiète, ça va aller mon cœur, ça va bien se finir, t'inquiète. Je savais que ça allait bien se finir, mais quand même, tu vois. Donc si, il y a des trucs. Ok, bah écoute, je l'ai pas vécu comme ça, perso. Tu l'as pas vu comme ça, oui, mais maintenant que je t'ai expliqué, tu vois. Oui. Alors après, j'ai juste un petit bémol sur l'histoire. Ce que j'ai noté, c'est que ce problème, pour moi, il aurait dû être résolu par d'autres personnes que les personnages principaux. Tu veux dire les gens qui s'occupent de la ville, genre ? Ouais, au vu du danger que représente ce problème, ça devrait pas être à juste des deux personnes lambda, comme ça, qui passent, limite. Après, lui, c'est son métier. Oui, lui, c'est son métier. Et elle, elle le fait parce qu'elle en a besoin, tu vois. Ouais, mais quand même. Le moment où elle fait le verre trempé, que la meuf est bien vérifiée, ouais, c'est du verre trempé, c'est bon, c'est carré. Hé, c'est pas en norme. Tu fais du béton derrière, tu laisses le verre si tu veux, mais tu fais un truc pour vraiment régler le problème, pour réparer la porte. Cédric Roi du PTP. Non, mais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un peu, voilà, quoi. Du coup, pour moi, c'est un petit problème de cohérence. C'était quoi qu'on avait dit au ciné ? Que, genre, le mec, il avait pas besoin de ménager. Ah oui, il avait pas besoin de partir. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le noter, ça. C'est vrai, ça aussi. Après, c'est pas par rapport à l'histoire principale, principale. C'est un peu annexe, mais effectivement, ça aussi, ça, tu peux pas laisser, c'est chiant. Mais ouais, pourquoi il est parti, le père, ça n'a pas de sens. Il pouvait juste réparer sa maison. Je veux dire, c'est comme si demain, c'est comme si, c'est comme si demain, là, t'as une maison en France, il y a un tremblement de terre, tout est dévasté, ta maison est dévastée, tu te dis, bon, bah, je pars en Finlande. Tu vois, ça n'a aucun sens. Genre, pourquoi ? Tu m'étonnes que je t'en rends compte, mes frères. Non, je fais pas trop de ton salut. T'as aucun argent. À quel moment tu penses que ça va être plus facile de te refaire à l'étranger que dans ton village, dans ta ville, avec ta famille, tes amis, tout ce que tu connais, pourquoi ? Mais bon, bref. Donc moi, j'ai mis 2,5 sur 4. Alors, il y a un point, moi, qui m'a quand même vraiment fait chier. Wow ! Sur une chaîne Disney ! Un point en particulier qui m'a un peu saoulée, et d'ailleurs qui a même été remarqué par les enfants derrière nous dans la salle, c'est la ressemblance à exotopie. La ville ? Mais la ville, l'introduction... Ça, c'est des corrections, ça. Non, mais pas que. Genre le binôme qui n'a rien à voir ensemble, et qui résout une enquête, entre grands guillemets. Ouais, après, ça va, l'enquête, elle est pas super poussée non plus. Non, mais bon. C'est pas le cœur de l'histoire. Oui, mais quand même. Mais oui, il y a pas mal de choses comme ça, où je me suis dit, bon, bah, écoute, en termes d'histoire, on voit un peu dans quel sens ça va aller, sauf que dans Zootopie, ils sont pas partis sur la piste amoureuse, quoi. Ouais. Donc, ça, ça me dérange un peu. Quand t'as un sentiment de déjà-vu sur un nouveau film, c'est un peu... C'est quand même un peu gênant. Mais ils ont quand même réussi à le transformer de façon assez créative et intelligente pour que ce soit pas non plus un copier-coller. L'intrigue du film, de base, ça repose pas sur grand-chose, quand même. D'où vient la fuite d'eau, quoi. Spoiler ! Oui, c'est sûr. C'est ce que je te dis de prime abord. L'histoire, quand tu la racontes, t'as l'impression que c'est simple. Ah bah, ça vend pas du rêve, au début. Effectivement. Mais, en fait, grâce à ces personnages, le film est quand même intéressant et a plus de profondeur que ce qu'on pense. Et puis, au-delà de ça, moi, j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire. Parce qu'au départ, j'aimais pas le personnage de Flamme. Elle me gonflait. J'ai trouvé assez antipathique. Et je pense honnêtement que ça vient de son doublage. C'est qui, avec la doubleuse, déjà ? C'est Adèle. Ah, c'est Adèle ! Exact. Exact, comme au doublage. Coupe cette partie, sinon elle va me détester. Je suis pas sûre qu'elle regardera cette critique. Je crois qu'elle est habituée aussi que les gens sachent pas dire son nom, surtout. Oui, non, mais enfin, voilà, quoi. Elle a un timbre de voix qui est quand même assez spécial. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pour un personnage comme celui-ci. En fait, ça la rend très antipathique au départ, je trouve. Après, la voix est un peu particulière, mais moi, ça m'a pas dérangée. J'ai noté qu'elle était un peu spéciale, mais après... Ah si, moi, ça m'a irritée quand même un bon moment. Après, c'est bien, dans le sens, parce que c'est un type de voix qu'on a pas l'habitude d'entendre tout le temps. Oui, oui. Tu vois, comment dire, c'est pas qu'à chaque fois, c'est tout le temps les mêmes voix, mais c'est un peu dans la même idée, tu vois, la fachement. C'est vrai, mais j'avais quand même un premier a priori négatif, du coup. Et au final, comme toi, je me suis laissée transporter par l'histoire. Et donc oui, en fait, il y a une intrigue à laquelle j'ai porté très peu d'intérêt, et l'autre qui m'a particulièrement intéressée. Donc, d'où ma note de 2,5 sur 4. C'est sévère, parce que la partie qui t'a pas du tout intéressée, c'est une partie qui est pas du tout importante dans le film. Mais le copier-coller avec Zootopie, la première impression négative, et la première demi-heure où j'étais pas dedans, je considère que ça vaut 2,5 sur 4. Ensuite, sa prochaine partie, c'est les personnages. Donc moi, j'ai mis 4 sur 4 sur les personnages. Pour moi, c'est la grande force du film. Je pense qu'on a rarement atteint un tel niveau de crédibilité chez les personnages. Ce que moi, j'ai noté, c'est que pour moi, on a construit une histoire qui est assez simple, justement pour avoir le temps dans le film d'exploiter la relation entre les personnages. Et du coup, c'est très réussi. Je suis d'accord. Moi, j'ai mis 3,5 sur 4. Alors, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait des personnages haut en couleur, avec chacun une personnalité qui leur était très propre. Bon, peut-être un chouïa moins en termes de personnalité pour la famille de Flak. Oui, on les voit moins. On les voit moins. Et leur personnalité, on dirait qu'ils ont un peu tous la même, tu vois, d'une certaine façon. Mais c'est parce que c'est pas le personnage principal, Flak. Effectivement, effectivement. Ils sont pas... Et ça explique mon 0,5, et tu vas voir pourquoi. Ouais. J'ai trouvé que les deux personnages principaux étaient vraiment très crédibles, très attachants. Et c'est souvent l'une des forces, en fait, des films Pixar, étant donné que je trouve qu'ils sont assez forts pour faire des personnages très humains. Et même, voire même, surtout quand c'est pas des humains, juste au niveau du personnage de Flak, pour le coup, j'ai trouvé qu'il était un peu moins développé, du coup, que le personnage de Flamme, tu vois, dans sa personnalité. Surtout qu'au début, pour le coup, toi, c'est Flamme, c'est Flamme que tu trouvais pas sympathique du tout. Ouais. Bah, moi, c'était Flak. En fait, il existe beaucoup par rapport à Flamme. Ouais. En fait. Mais j'ai l'impression qu'il devient une autre personne après sa rencontre avec elle, parce qu'avant, en termes d'autres personnalités, il y a une personnalité super étrange quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Tu vois, et donc c'est pour ça que j'ai pas mis 4 sur 4, mais 3,5 sur 4. Ok. Moi, je tiens à ajouter quand même un point qui me paraît important aussi dans ma note, c'est le père de Flamme, qui est un personnage qui est extrêmement bien fait, qui est, je pense, l'un des meilleurs parents Disney, enfin, Disney, Pixar, tous films confondus, parce qu'on lui a fait un background, on lui a fait une personnalité, on lui a fait une construction de sa relation avec sa fille qui est hyper bien faite. Bah, effectivement, elle est même, dans certains points de vue, mieux faite que celle de Flamme, d'ailleurs. Par contre, moi, j'ai un petit bémol, mais je retire pas de point pour ça, c'est le personnage d'Alizé que j'ai pas aimé. Ah. J'ai pas, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était un peu caricatural. Ouais. De toute façon, honnêtement, en dehors des personnages vraiment principaux, les autres sont très caricaturaux, comme la famille de Flamme. C'est vrai, effectivement. Après, moi aussi, j'avais mis le père dans les, comment dire, dans les points vraiment à retenir concernant les personnages, parce que c'est, bah, c'est l'un des personnages qui m'a le plus émue, en fait. Alors, décor et son, moi, j'ai mis 2,5 sur 4. Ah, ça a été dur. Ouais, je sais. En fait, la ville dans laquelle évoluent les protagonistes, l'accent, il est pas mal mis dessus au début, quand on nous la présente, mais plus vraiment après. Tout se ressemble, et on dirait qu'il n'y a pas vraiment de spécificité, d'une certaine façon, plus ou moins, tu vois, sauf peut-être... Sur ça, ça a été beaucoup moins mis en fait que Zothopie. Bah, ouais, tu vois, j'ai quand même mis une bonne note, ça va, 2,5 sur 4, parce que les visuels sont beaux, en termes de design, de graphisme, il n'y a rien à noter de négatif, quoi, en particulier. Moi, ce qui m'a dérangé aussi, c'est que je trouve que l'air et la terre sont pas du tout bien exploités aussi. En termes de feu et d'eau, et surtout l'eau, je trouve qu'on comprend bien comment elle est intégrée à Elemental City, là, mais par contre, tu vois, même les personnages qui viennent de la terre ou de l'air sont pas très bien réalisés. J'ai trouvé un peu cheap, un peu trop cartoonesque. J'ai l'impression que tous les efforts ont été concentrés sur le feu et l'eau. Ouais. Et les effets entre le feu et l'eau, d'ailleurs, sont très bien faits. Oui, effectivement. Tout le côté évaporation, etc., sur ça, ils se sont assez bien éclatés, je trouve. Et il y a un point aussi dont je t'ai parlé au cinéma qui me dérange énormément, c'est qu'avant, chez Pixar, l'intégralité des enseignes, tout ce qu'on voyait écrit dans les films était traduit dans toutes les langues. C'est-à-dire que même si vous regardez un film en chinois, vous aurez toutes les enseignes qui sont traduites en chinois. Et là, c'est pas le cas. En fait, ils ont vraiment fait les trucs principaux comme l'enseigne de la boutique de flammes, mais sinon, globalement, presque rien n'est traduit et je trouve que c'est dommage parce qu'on perd du sens et on perd en immersion. C'est un petit détail mais qui m'a un peu dérangée personnellement. Et au niveau des musiques ? Au niveau des musiques, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de particulier à noter. Les musiques marchent. Pour moi, au contraire, la musique accompagnait très bien toutes les actions du film et j'ai trouvé justement qu'il y avait une vraie créativité qui se dégageait des musiques. Pour moi, il y avait des accents un peu indiens qui renforcent un peu le folklore qu'on cherche à nous raconter. Oui, c'est vrai que c'était bien ça. Pour l'émotion, j'ai mis la note de 3 sur 4. Comme je le disais, j'ai mis du temps à rentrer dans le film donc ça, c'est un truc qui m'a un peu dérangée. J'ai été assez insensible pendant une partie du film. Et puis, une fois qu'il y a vraiment eu cette rencontre entre nos deux personnages principaux, là, mon rapport à l'histoire a changé. Je me suis beaucoup plus attachée aux personnages et donc du coup, ça m'a plus touchée aussi forcément. Contrairement à des films comme Lucas ou Alerte Rouge, l'humour était beaucoup mieux dosé. Il y en avait à certains moments mais qui n'étaient pas trop too much bien que j'ai noté qu'il y avait énormément de jeux de mots et au début, j'ai un peu fait overdose quand même. Moi, j'ai mis 4 sur 4. 4 sur 4 malgré le fait que les jeux de mots te dérangent. Je vais m'expliquer. Alors, au niveau des blagues, les blagues avec les jeux de mots, moi, c'est totalement ma cam. Donc, au début, ça me plaisait mais disons que j'ai l'impression qu'ils ont centré un peu trop leur humour sur ça. Ça devenait vraiment la chose comique à utiliser dès que c'était possible de le faire. Donc, c'était fait un petit peu trop à outrance. À la longue, en fait, on a compris l'idée. Ah ouais, c'était lourd. tiré sur la corde. Après, j'ai quand même passé un bon moment. Il y a quelques petites blagues qui m'ont fait rire et tout, tu vois. Oui, bien sûr. je ne vais pas être trop sévère pour ça non plus. Et surtout, pourquoi j'ai mis 4 sur 4 ? C'est à cause de la partie émotion. Par rapport aux différentes thématiques qui sont abordées parce que sur chaque thématique que le film aborde, je trouve qu'ils ont réussi à créer cette émotion. Que ce soit sur les sentiments amoureux, la pression familiale, le rejet et les a priori qui sont causés par la différence et l'explication de d'où vient ce rejet également pour certaines de ces personnes. Ils ont vraiment réussi à vraiment créer une histoire qui est très 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 crédible. Et c'est cette crédibilité en fait qui apporte l'émotion je trouve. De toute façon, la force du film c'est le scénario et les personnages. Tout repose sur ça. Exactement. Les personnages, l'émotion qu'ils arrivent à nous procurer, ça fait 90% du film. C'est pour ça que même si l'histoire elle paraît simple, ce qu'ils ont réussi à en faire, c'est quand même admirable. Il nous reste le dernier point. Originalité, surprise dans le film. Alors honnêtement, originalité, surprise dans le film. Moi au niveau surprise, déjà j'étais surpris parce que tout simplement parce qu'en allant voir le film je ne m'attendais pas vraiment à grand chose. Je ne me disais pas que ça allait être nul, je ne me disais pas que ça allait être bien. J'étais un peu dans l'optique de j'avoue, je me disais peut-être que ça avait l'air nul. J'étais en mode on va voir, on va voir, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit incroyable. Et du coup, forcément, en grand part de ce principe-là, c'est plus facile d'être agréablement surpris. Et j'ai été agréablement surpris parce que le film est vraiment bien. Et du coup, ta note c'est quoi ? Et moi, ah oui, entre deux personnages que tout oppose, comme on l'a dit, c'est déjà vu. On l'a déjà vu. Ce n'est pas nouveau. Donc, ce n'est pas super original. Mais en fait, on le voit tellement rarement. Des histoires d'amour dans les films Disney, c'est quelque chose qui devient vraiment rare. Moi, j'ai l'impression. Disney, Pixar, ça ne se fait plus en fait. Donc, même si c'était un grand classique de l'époque et que ce n'était pas du tout original à l'époque, aujourd'hui, ça devient original. Du coup, ça repousse un peu les limites d'une certaine façon de ce qui a été fait en termes de relations amoureuses dans les films d'animation. Ouais. Pour moi, l'originalité de ce film, elle réside dans le fait que c'est la crédibilité, en fait. C'est comment est-ce qu'on arrive dans un monde aussi original à faire quelque chose d'aussi crédible qui pourrait se passer dans la vraie vie. C'est ça. En fait, ce film, il pourrait totalement être fait en live action que ce serait... Enfin, ce serait pas du tout chocant, en fait. Mais moi, j'ai été moins généreuse que toi sur ma note. J'ai mis 2,5 sur 4, ce qui est quand même beaucoup moins que toi. J'ai mis tous les points qu'on a abordés là ensemble. Après, ce que j'ai mis et qui, pour moi, du coup, fait que ma note est quand même vachement basse, c'est que pour moi, tu la devines assez facilement l'issue du film. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, en fait, peu importe que la fin soit pas une surprise parce que c'est pas en ça que réside la richesse du film. En fait, ça a tellement l'air d'être dans la vraie vie que t'as envie que ça se finisse bien. Tu vois ? Oui, totalement. Donc, du coup, avant qu'on conclue, je te propose que tu fasses ta fameuse question qui fâche. Après, c'est pas vraiment une question qui fâche au vu du film qu'on vient de voir. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir des films Pixar ? Est-ce que ça te redonne espoir en les prochains films ? Ah, c'est une bonne question. Parce que oui et non. D'un côté, je suis très agréablement surprise parce que ça prouve, sachant que j'étais pas très satisfaite des dernières années, que Pixar a encore de l'inventivité. Moi, ce qui me dérange, c'est que l'inventivité, elle vient beaucoup de l'esthétique et de moins en moins de l'histoire. Puisque certes, les personnages sont bien développés, mais l'intrigue, elle est vraiment pas incroyable. Est-ce que t'aimerais assister au grand retour des films d'amour, tu vois, un petit peu à la sauce Disney mais en plus travaillé version Pixar ? Si on te raconte des histoires qui sont en temps soit un peu intéressant En fait, c'est ça mon problème. C'est que pour moi, ça c'est pas Pixar. Pour moi, Disney et Pixar, ils ont fusionné en un seul et même studio avec des films qui sont meilleurs que d'autres et c'est tout. Il n'y a plus d'identité entre chacun et c'est ça qui me dérange. Maintenant, un film avec cette profondeur, moi j'aime les histoires d'amour donc il n'y a aucun problème pour en voir plus ou pas d'ailleurs tant que l'histoire est bien faite. Mais oui, moi ce qui me dérange, c'est que pour moi, ça y est Pixar, ils ont perdu leur identité parce que avec un univers comme celui-ci, on n'a pas un vice-versa là, tu vois. On a un zotopi slash réponse mais on n'a pas un Pixar. Bah du coup, conclusion, ça te fait une note de combien ? Ça me fait une note de 16,5 mais j'ai pas ajouté 0,5 il part. si je crois. Ouais, donc on va dire 17. Vous vérifierez, vous me tirez si je me suis trompé ou pas. C'est bon, 16,5, 17, voilà. Moi j'ai mis une note de 15 sur 20 qui me paraît être une note assez juste par rapport à ce que j'ai ressenti. Je pense qu'entre 14 et 15, ça correspond plutôt bien. Ouais. En en discutant, je trouve que ça vaut plus 14 que 15 mais quand je suis ressorti, j'étais tellement enthousiaste parce que... Bah moi en en discutant, je mettrais plus 16,5 que 17 aussi. Mais c'est juste que la partie émotion, je l'ai trouvé vraiment bien faite et comment dire, rares sont les films qui arrivent à m'émouvoir. Ça fait un peu psychopathe de dire ça comme ça. Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai, tu vois, je pleure pas facilement. Bon je m'as pleuré mais je veux dire, je suis pas toi. Toi tu pleures facilement. Oui. Enfin surtout sur ce genre de sujet, surtout. Non, tu pleures facilement. Non, sur les films d'animation principalement je peux dire. Ouais, bah moi du coup je considère que en tout cas pour Pixar c'est une très grande refit et que c'est ce qui s'est fait de mieux depuis Coco qui date de 2017 quand même. Donc félicitations Pixar. D'ailleurs dans la salle ça s'est vu que le film était apprécié avec les applaudissements. Tout le monde attendait de pouvoir applaudir. Après on était en avant-première aussi. Donc le rapport est un peu différent. Honnêtement, même hors avant-première vous nous direz en commentaire si c'est votre cas je pense qu'il y aura des applaudissements. Voilà, bah on espère que cette critique vous aura plu et je vous propose de vous retrouver en post générique. ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait pour parler du court-métrage de Carl. Ok. Sur ce, prenez soin de vous. A la prochaine. Salut ! Bisous, bisous, bisous. Donc en post générique on s'est dit qu'on allait vous parler du court-métrage du rendez-vous de Carl qui est proposé dans certains cinémas. J'espère vraiment que vous aurez accès au court-métrage parce que bon quand même ça fait partie des forces de Pixar et je trouve ça incroyable que ce soit pas dans tous les cinémas mais bon on va pas commencer à entrer sur ce terrain là. Je suis énervée aujourd'hui. Moi personnellement je suis pas convaincue par ce court-métrage. Moi non plus après comment dire ouais c'est un court-métrage sans prétention je pense. Bah en soi il y a quand même un enjeu parce que en tout cas sur le papier c'est quand même la première fois que Carl va refaire sa vie après la mort d'Elise qui est quand même un truc de fou. En tant que fan de là-haut c'est quand même quelque chose que soit t'as pas envie de voir soit que t'as envie de voir mais bien traité. Bah clairement si c'est ce à quoi tu t'attends du coup tu vas être déçu. Grosso modo c'est le résumé qu'on pourrait faire. Et le problème c'est qu'en fait ils l'ont tellement tourné en mode pipi caca black drôle avec Doug que tu perds tout le côté émouvant. Tous les moments qu'il y a eu avec Doug juste avant te cassent complètement le truc parce que c'est vraiment de l'humour pour les enfants de 5 ans quoi. Désolée si vous appréciez ce court-métrage vraiment je m'excuse par avance par mémo parce que je suis vraiment remontée comme un coucou suisse mais ouais en fait genre sur un sujet aussi sérieux que celui-ci on fait pas mille blagues quoi sur j'aime me rouler dans les crottes enfin quelle idée. Bah ouais c'est juste un court-métrage fun en fait je pense qu'ils l'ont pas fait en mode sérieux ouais mais fallait pas en mode on va parler du deuil et de tout ce et puis le pire le pire dans tout ça c'est qu'on nous fait un court-métrage sur le rendez-vous galant de Carl et qu'on voit pas le rendez-vous galant et alors là franchement j'étais en mode vous êtes sérieux parce que au moins sur le générique de fin ils auraient pu nous mettre des photos un truc comme pour rappeler la fin de là où rien on la voit même pas c'est pas quoi ressemble je trouve ça incroyable c'est l'un des des courts-métrages les moins inspirés de tout l'univers Pixar vraiment je te jure t'es très en colère de pas en avoir vu plus pour quelqu'un qui voulait pas voir en voir plus sur ce sujet bah j'aurais préféré que ça n'existe pas parce que pour moi il devrait aimer Ellie pour toujours mais en soi ça colle un peu à la thématique du film de bah maintenant je refais ma vie de façon globale ouais c'est ça mais juste pourquoi vous l'avez traité comme ça vraiment je comprends pas tu vois moi ça me fait vraiment penser à la série Doug qui est très chouette qui est très mignonne mais c'est pas ça qu'on veut sur un court-métrage sur ça non effectivement donc voilà donc franchement si vous le voyez pas au pire n'ayez pas de regrets quoi ce sera mon mot de la fin allez salut Sous-titres par Jérôme Sous-titrage ST' 501